... Vos recherches portent sur l'oeuvre de penseurs français importants. On a cité Roland Barthes, on a cité Jacques Derrida. Et vous avez dit que ça avait commencé pour vous par un coup de foudre. En effet. C'est quoi un coup de foudre pour Jacques Derrida et pour Roland Barthes ? Il faut parler très proche du groupe. Oui, ça a commencé dès mon premier cours à l'université, en 1973. Le premier cours. En 1973, quand même. En 1973, oui. Oui. Oui, et donc mon professeur, à l'époque, qui était très audacieuse, nous faisait lire Rousseau, mais à travers déjà de la grammatologie de Jacques Derrida. Évidemment, je n'y comprenais rien. Oui, c'est difficile de comprendre un peu. Mais j'ai eu un coup de foudre et j'ai senti qu'à ce moment-là, que là, je touchais pour moi quelque chose d'essentiel et que j'allais y revenir. Et ça a été toute une vie avec toi. Oui. Alors, vous avez, dites-vous quelque part, une passion pour des œuvres et des écritures difficiles. Est-ce que c'est facile à transmettre une passion comme ça à des étudiants pour des œuvres et des écritures difficiles ? C'est essentiel. Oui. C'est même, je crois, la seule vocation qu'on peut avoir comme professeurs d'introduire, de passer, justement, ces textes-là qui sont... Non, c'est essentiel, mais est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est facile ? Non, c'est pas facile. Est-ce qu'on y arrive ? Oui, on y arrive et on communique, justement, sa passion à des étudiants. Il y en a ici qui sont à la table avec moi, qui sont très brillants et qui ont eu le même coup de foot que moi. C'est contagieux et on peut, oui, arriver à former des lecteurs très brillants et je pense que c'est la plus grande récompense qu'on peut avoir. Alors, la classe vous a demandé, parmi les grandes questions auxquelles vous aimeriez trouver une réponse, ce serait laquelle ? Et vous avez dit, une des questions qui me chicotent, c'est pourquoi la littérature et les humanités aujourd'hui dans les universités ? Bon, il n'y a pas la réponse, mais des éléments de réponse en quelques mots. Pourquoi enseigner la littérature et faire des humanités dans les universités ? Je pense que c'est fondamental, tout simplement. Je pense que si les étudiants n'ont pas accès à la littérature, à la philosophie et s'ils n'apprennent pas à lire vraiment de près dans des grandes œuvres, je pense qu'ils passent à côté de quelque chose d'essentiel. Derda lui-même a fait des humanités le fondement même de l'université sans condition qu'il défendait. En terminant, vous vous appelez Ginette Michaud, mais il y a deux autres Ginettes Michaud qui travaillent dans le même domaine que vous à peu près, l'une en France, l'une en Belgique. Comment on se démène dans les CV ? Est-ce qu'on cède ? Disons que des trois, je suis celle qui a le plus le sens de l'humour. Il y en a une des trois qui n'avait aucun sens de l'humour. La belge ou la française ? La française. Ah, ça m'étonne. Je vous remercie beaucoup Madame Michaud. Merci bien.